Ah là là, nous avons enfin vaincu le flic ripoux qui cherchait à nous faire tomber. Mais d'autres ennemis nous attendent. Los Santos regorge de criminels. Quoi ? Nous aussi nous sommes des criminels ? Non ! Je nous qualifierais plus comme des justiciers. Quelques mois après, nous avons fait plusieurs contrats et gagné pas mal d'argent. On a pu s'acheter notre maison, des armes, des véhicules, tout semblait être parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et oui, nous continuons toujours notre activité. Et ça marche plutôt bien. On a acheté la maison, des véhicules, des armes. Mais là, je viens de recevoir un coup de fil important. Une personne a besoin de nos services. Mais cette fois, c'est du lourd, du très très lourd. Eh Jordan, pas mal la nouvelle caisse. Eh ouais, ça va les gars ? Bah écoute, ça va, ouais. Là, justement, je voulais vous parler parce que j'ai eu un nouvel appel, là, je voulais vous parler, justement. Ah oui, c'est pour ça que j'ai entendu parler de voiture et c'est un peu de ouf. T'as vu ça ? Eh, j'ai revendu l'ancienne, là, tu sais, la noire, là, qu'on a volé. Eh hop, je me suis acheté ça. Bah ouais, pas mal. Qu'est-ce qu'il fait, Dave ? Ouais, je tu veux. Dès que t'auras ton permis, quoi. Ah, pas de ma faute si j'écrase 10 000 personnes dès que je roule en Twigo. Bah, c'est pour ça que je préfère pas te la prêter. Ça y est, Dave, t'as mis les taux d'établir, je pars. Je vérifie si tout marchait bien, l'accélération, etc. Bon, les gars, je viens d'avoir un appel, justement, et j'ai une personne qui recherche des gens comme nous, quoi. Enfin, voilà, pour assassiner quelqu'un. Mais là, c'est pas pareil, quoi. C'est pas tout ce qu'on a fait avant. Là, c'est vraiment qu'un gros coup, je pense. C'est une personne qui est vachement surveillée, qui a beaucoup, une très grosse réputation à Los Santos, quoi. Ah, on en parle à l'intérieur ? Ouais, allez, vas-y. Ou bien côté piscine, parce que je me sens un peu surveillée, là. Vas-y, vas-y, on va à la piscine un peu. Ouais, du coup, les gars. Ah, ça, c'est du bien. Là, c'est une grosse somme qu'on peut se faire. Je pense qu'on a quand même bien gagné, hein, avec l'hélico qu'on s'est offert et tout, les voitures, mais là, c'est vraiment un gros coup. Là, c'est une personne qui nous propose quand même 20 millions. C'est pas rien. 20 millions ? Ah oui, oui, de toi, tu dis ça calmement, mec. 20 millions, mais pas de temps, tu te rends compte. Ouais, ouais, mais les gars, mais je vous dis, là, ça va être très compliqué. Chris, 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 ça sent pas un peu l'arnaque. C'est quand même 20 millions. Ouais, mais... Je sais, je sais, mais... C'est qui qui nous propose ça ? Genre, il s'appelle comment ? Ah, je sais pas, il m'a pas donné son nom. Il m'a dit Monsieur Smith, c'est tout. Monsieur Smith ? Ouais. Non, ça me dit rien. Tu voulais, je fais une petite recherche sur Internet, hein ? Je pense que tu vas en trouver beaucoup. Oui, mais je veux dire... Il y a pas beaucoup de Monsieur Smith qui veulent des assassinats, tu vois ? À mon avis, c'est un Monsieur Smith dans le marché noir ou quelque chose comme ça, tu vois ? Ouais, c'est possible. Bon, tu proposes quoi ? Ouais, mais les gars, parce qu'on veut 20 millions dans le marché noir, en fait. Il doit être assez protégé et assez protégé. Ouais, je sais pas, j'ai pas le nom de l'assassiné pour l'instant, mais il veut nous rencontrer d'abord, justement. Il veut nous rencontrer à un endroit assez spécial aussi, mais il veut nous rencontrer pour qu'on puisse justement parler de ça. Et voilà, je pense qu'il veut nous donner une avance aussi. Il veut nous donner un à compte. On a rendez-vous ce soir, les gars, on a rendez-vous ce soir. Ce soir ? Ah, ok. Ah, tu fais vite, toi. Ah bah ouais, mais comme il dit la somme, t'imagines bien que j'ai sauté dessus direct, quoi. Ouais, ouais, mais faut quand même qu'on fasse gaffe, les gars, parce que 20 millions, ça veut dire que c'est dangereux. Ouais, il est presque midi, là, regardez le soleil. Oui. Là, on va aller manger. Oui. Ok, il y a... Il y a ce qu'il faut dans la maison ou il faut jamais mettre... Pouf, je sais pas, pour l'instant... Regarde, c'est bon, on sort, on s'offre à un resto, on bouffe à envie. Il n'y a plus rien dans le frigo, il va falloir manger dehors. Ouais, on va aller... On va aller cesser un petit McDo, là. Ah oui, me... Ok. Non, je suis pas trop McDo, désolé, mais... Aller, raf... Attends, j'ai changé, moi, vite fait. Ça vous dit pas une petite pizza au bar tequila, là ? Ah, t'étais rapide, écrit, ça. Bah, écoute. Et ça te dit pas plutôt une pizza au bar tequila, là ? Toujours au bar tequila, là... J'en ai un peu marre, hein ? Bah... Eh, vas-y, vas-y, vas-y. Je t'y propose, alors. Ah, vas-y, vas-y. Ok, comme tu veux. Attendez, sinon on n'a qu'à manger en plein air, je connais un petit... Attendez-moi, partez pas sans moi. Tu connais un... Mais ça va, toi, il marche sur ma voiture. T'es sûr que s'il y a un problème sur la carrosserie, c'est toi qui répare. Non, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Bon, allez, les gars, je vous suis. Allez, c'est parti. Les gars, comme on va tout le temps au truc qu'il y a là, je connais un petit resto sympa en plein air, suivez-moi. Allez, vas-y, on te suivez. C'est très loin, non ? Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Allez, j'ai mangé une fois, c'est pas mal, la rouille, t'as bien. Ah, finalement, c'est bon. Bah ouais, t'as vu ça, les bouchons, regardez ça, les gars. Ah, le bordel. Ouais, mais c'est normal. C'est normal, là. Ça, c'est Losantos, ça. Bon, les gars, je propose une petite sieste, là, tranquille, pour se reposer avant ce soir, là. Ouais. Oh, oh, oh. Pendant que vous allez faire la sieste, moi, je vais rechercher des infos sur le gars, et puis, comme on sait pas qui c'est. On peut pas trop lui dire qu'on s'envoie. Mec, je sais pas qu'on... on suit les embouteillages, par contre ? On rentre à la casa. Non, non, t'es fou. Ouais, c'est ça, mais... Avance ! Ça, c'est une voiture de votre coude d'air. Chauffeur ! Comme il a crié. Comme il a crié. Ah, ça, c'est bon. Ah, les gars, voilà, enfin. J'espère que vous êtes prêts. C'est bientôt l'heure, là. Ouais, j'ai regardé un peu plus. Le gars, c'est un... Il est assez vieux, genre, il a 59 ans, et il est très, très riche, mec. Très, très riche. Ouais, tu m'as dit qu'il était pas très... Pas très sympa, aussi, je pense. Un truc comme ça. Je sais pas. Ça, j'ai pas d'infos sur ça, mais voilà. Bon, on verra bien, écoute. Bon, c'est bon, tout est bon, les gars. Vous avez bien dormi, vous êtes bien reposé. Ouais, nickel. Ouais, ouais, ça peut aller, ouais. Dehors, il fait... Les gens s'est couché du soleil, quoi. Ouais, j'ai regardé un peu la télé, j'ai regardé un documentaire sur la loup. Tout ça fait. Du coup, on tue, Jordan. C'est bien. Ouais, ouais. J'ai trouvé les coordonnées GPS, du coup. Allez, go. Allez, les gars. On y va. On va sur la pelouse, gros, ça va éclater. Ah bah tiens, le voilà, regardez. Je crois que je l'ai vu, là-bas. C'est qui il est ? Ah, là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est vous, monsieur Smith. C'est ça. Ah, là, côté, là. Je vais pouvoir parler à faire, monsieur. Et on est à l'heure, hein, on est réglo. Vous pouvez nous faire confiance. Ouais, puis ça, je fais ça. Bon, on part de l'autre côté ou on reste là, au bord de la route ? Euh... Bon, on va aller de l'autre côté, comme ça, on n'a pas de problème. Ok. Ah ouais... Sympa, ici, hein. Bah ouais. Bon, si, je pense qu'on va être pas mal. Ok, bon. Bon, du coup, on m'a aidé au téléphone qu'on devait assister à quelqu'un, mais vous n'avez pas dit qui. Alors, je vais vous dire le prénom, que la personne que je veux que vous faites, c'est Rick Anderson. Quoi ? Rick Anderson ? Rick Anderson. Ah oui, quand même. Ah ouais, je comprends mieux. Pourquoi votre tarif, il est aussi élevé ? James Sandro, Rick Anderson, les gars. Ah, Rick Anderson. Rick Anderson. Ah ouais, bravo, 20 millions, on va pas cracher dessus, quoi. Ah ouais, y'a pas de problème, y'a pas de problème. Qu'est-ce qu'il vous a fait, monsieur ? C'est pas indiscret pour... Vous vouliez l'assassiner pour autant, quoi. Ah, il a fait des choses que j'ai pas trop aimées. D'accord, pas de problème. Nous, on est pas là, de façon, pour faire les enquêtes exclusives. Du coup, 20 millions, c'est bien ça ? Bah, du coup, on m'a dit 10 millions d'acomptes, pour qu'on puisse acheter tout, les équipements. Et le reste, bah, une fois que ça sera fini, quoi. Le travail sera fait. Pas de problème, je ferai un 3-fer à la banque, et puis je m'enverrai tout l'argent. Ok, exactement. Ok, ok. Ok. Bon, du coup, au niveau du matos, c'est bon. Vous pouvez parler deux secondes avec mon groupe ? Pas de problème, pas de problème, allez-y. Ok, merci. Allez, viens. Ouais. Ré, t'as entendu ? Ouais, quand même, c'est... Ça va être chaud, mais bon, c'est 20 millions, les gars. Ah, mais on n'est rien à côté de lui, quoi. Putain, vous savez, qui c'est ? C'est le plus gros braqueur de Los Santos, quoi. Ouais, bah, il est détrôné, je pense. Ouais, peut-être, mais... Putain, à côté de nous, là. Moi, je dis rien, mais ça me tente pas trop, le coup. Ouais, mais les gars... Je ne vais pas en entendre parler de ces personnes. T'es un million, quoi, pas très faits, vous faites... Les gars, les gars, vous faites... Ben oui, mais que 20 millions. Les gars, les gars, les gars, vous faites si vous voulez, mais moi, je vais vous laisser ce coup-là. T'es sérieux, mec ? Non, tu veux pas 5 millions comme ça, cadeau ? 6 personnes m'ont fait un truc que je pourrais, je pourrais jamais me pardonner, je ne m'aimais plus. Au revoir, c'est peut-être, quoi, j'ai pas envie de la croiser. Justement, mec, justement. Profites-en, mec, ça va te donner une force de vouloir te venger, comme ça. Derrick Anderson, tu parles ? Ben, justement, on va le buter, c'est... Moyen de te venger, mec, je sais pas. Ah, mec, si on y va, c'est tous ensemble, tu peux pas nous abandonner. Tu peux pas. On perd quand même une partie de... Ouais, ouais, c'est... Mec, c'est 5 millions chacun, tu te rends compte, 5 millions chacun. Dis-toi qui pourra te custom ta moto, là, comme tu voudras, là. Ben, tu pourras en faire ce que tu veux, tu pourras même t'acheter une LoRider, toi, qui kiffe ça. C'est pas tout, mec, ça se trouve, on va réussir à lui voler du fric, à lui aussi. Ouais, qui c'est ? Je sais pas, parce que, vu ce qu'il m'a fait dans le passé, ça, c'est un pardonnable. Bon, on va lui dire que c'est OK. Allez. Je peux passer par là, Dave, on se sert à rien de faire le tour. Putain, quel temps de merde. Ouais. Ben, c'est bon, monsieur Smith. Ouais, on est OK. Ouais, on est OK. Ah, très bien. C'est un plaisir de faire un travail, voilà. Euh, oui. Tout le plaisir est pour nous. Écoutez, ben, je garde votre numéro, de toute façon, et je vous recontacte dès que le travail est fini, quoi. Toi, t'es chaud, toi, y a pas de problème à ce niveau-là. Ben, ben, t'inquiète, t'inquiète. C'est surtout les deux, là, ils ont peur, ou quoi ? Ben, je sais pas. Ça me plaît pas trop, ça, tu vois. C'est pas qu'ils vont pas retourner leur veste maintenant, quoi, après tout ce qu'on a vécu. Les gars, je tiens à vous le dire, je ferai le coup, mais ce sera un contre-coeur. Mais Dave, t'es sérieux à te décourager comme ça, après tout ce qu'on a fait, t'es sérieux. Justement, tu dis qu'il t'a fait des trucs, et là, c'est l'occasion de le buter. Je sais pas. Moi, je tombe sur un ennemi qui m'a fait des trucs dans le passé. Le tuer, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Surtout pour 20 millions de dollars. Ouais, tu te vends, j'ai en plus, t'as de l'argent. Allez, les gars, j'espère qu'il n'y a pas de moi. Moi, je l'ai volé à un club de golf. T'inquiète, on a 10 millions, les gars, vous savez quoi, ce soir, je vous invite quelque part, vous allez voir. On va remonter le moral à Dave. Suivez-moi. Bah, ça va lui remonter le moral à Dave. Tu m'as envoyé un SMS, t'as lâché Adriane à la maison, ça. Ouais, bah ouais, il voulait que je dépose, donc tout, j'ai déposé. Casse-pieds, lui, hein. Ouais, c'est clair. Il va passer son permis, demain. Ouh, les gars, attendez, il est armé, les gars, là, en fait. Les regards, non ? Ouais, bah ouais, ils vérifient, ils doivent contrôler. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Oh là, c'est pas très bien. Ah, il y a une bonne ambiance, ici. Ah. Bon, bah Dave, c'est à toi de déclater. Bah, je vais aller boire un coup, moi, les gars. Vas-y, mec, je m'occupe de la musique, moi. On va aller chercher Dave, là. Mais il est où, putain. Ah, bah Dave, alors ? T'as pas vu, ça fait un moment, qu'est-ce qu'il disait, hein ? Ouais. Euh, des affaires, des affaires. Ouais, ouais, ouais. Au revoir, monsieur. Bonne soirée, bonne journée, je sais même plus quelle journée. Ouais. Bon, retour à la maison. J'ai une petite surprise pour vous. Allons-y. Écoute, j'crois qu'on a tracé Dave. Ouais, j'crois qu'il est resté en arrière, hein. C'était parmi sa soirée, je crois. Ouais. Ah, bah, alors, Dave, t'as la traîne, aujourd'hui. Bah, ouais. Mais donc ? Ouais, j'ai conduit un peu plus lentement pour pas avoir de... Non, mais Adrian, il est parti, aujourd'hui. Il m'a envoyé un SMS, tout à l'heure. Ah. Il va essayer de passer son permis. Ah, il serait temps. Ouais, je l'ai traumatisé, lui. Comment tu le sens, toi, ce coup ? Ça va être dur, je pense. Mais bon. 20 millions, quoi. C'est Adrian et Dave qui me font peur, en fait. Ouais. Je te sens mal, je sais pas pourquoi. Le reste, c'est bon, je pense qu'on va le gérer, mais... Ouais, ouais. J'ai peur qu'ils lâchent, comme ça. Ouais, c'est clair. Je vais aller faire des petites courses pour me préparer vite fait. Ouais, vas-y. C'est toujours bien. Allez, à toutes. À toutes. Ça va, t'es bien dormi ? Ouais, ça va. Ouais, nickel. Écoute, on a notre argent, il faut pas perdre de temps. Du coup, je propose qu'on parle du matos qu'on va acheter. Ok. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais on va commencer, je pense, par partir discrète. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, bah ouais. Après, je pense que niveau matos, on a déjà la plupart, parce qu'avec tous les fusils et tout qu'on a... Mais ce que je pense... Je pense plutôt... Au véhicule, en fait. Hum, hum. On sait pas trop à quoi on va avoir à faire. Je vous propose qu'on aille voir la maison. Ouais, je pense que ça va être surtout ça. Faire quelques repérages d'abord, voir combien ils sont, surtout. Et on avisera après. Combien ils sont, ça, je sais pas. En tous les cas, se clouchez, les gars, pendant que vous dormiez tous les deux. J'ai regardé, et il s'avère qu'il est en vacances. Ah. Il revient dimanche prochain. Du coup, ça nous laisse jusqu'à dimanche pour bien analyser la situation. Si on a besoin d'aller chez lui, ou des trucs du genre. Ouais, on va faire quelques repérages, ouais. Dimanche, ce sera trop tard. Ok. Bon, bah on va lui faire quelques repérages. Ouais. Je te reviens, c'est une maison énorme, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a. Ah, tu m'étonnes, mais j'imagine bien. Plus gros brancard que Los Santos, quoi. Oh, putain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501